Salut c'est Blouson, aujourd'hui je vais te parler du vulgus et de l'hyperpronation donc si tu ne sais pas ce que c'est t'inquiète pas on va voir ça en détail très rapidement c'est pas très compliqué c'est une vidéo qui est vraiment importante pour les débutants alors certes c'est aussi utile pour les intermédiaires mais souvent les intermédiaires le connaissent déjà ce principe là alors que les débutants ignorent complètement ça et vont s'entraîner sans le savoir alors que c'est vraiment quelque chose de capital qu'il faut absolument savoir sinon tu risques de te blesser tu risques de pas t'entraîner comme il faut donc c'est vraiment important que tu regardes cette vidéo si tu débutes c'est parti alors pour commencer qu'est-ce que le valgus ? quand une personne a un valgus prononcé ça veut tout simplement dire que son bras n'est pas droit on pense naturellement tous que nos bras sont droits normalement mais en fait pas tout à fait ça dépend des personnes et généralement pas tout à fait alors comment faire pour analyser ton valgus à toi ? c'est très simple en fait tu te places devant un miroir tu vois et tu te mets face au miroir et tu tends les bras enfin un seul bras ça suffit sur le côté tu mets ton pouce tourné vers l'extérieur en essayant de le tourner le plus possible donc de ramener le pouce un peu vraiment vers l'extérieur et tu vas imaginer tout simplement une droite qui passe par l'épaule et le milieu du coude si la droite passe vers le milieu de la main donc environ vers ce doigt là ça veut tout simplement dire que ton valgus n'est pas prononcé enfin que tu n'as pas de valgus en fait que ton bras est plutôt droit tout simplement si au contraire la droite passe plus vers le petit doigt ou carrément à l'extérieur de la main ça veut dire que tu as un valgus assez prononcé et plus la droite s'éloigne de la main plus ton valgus est fort tout simplement alors tu vas me dire c'est bien c'est bon à savoir mais en même temps qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir le bras droit ? c'est quoi la conséquence quand tu vas t'entraîner à la salle ? et bien tout simplement il va être impossible pour toi si tu as un valgus très prononcé d'utiliser des barres droites alors quand je dis impossible tu vas pouvoir le faire mais ça va te créer des douleurs des tendinites, des douleurs à l'épaule, au coude, au poignet, des douleurs musculaires aussi bref que des problèmes alors pourquoi ? tout simplement parce qu'avec une barre droite la trajectoire que vont suivre tes mains est rectiligne elle est verrouillée dans un axe alors que ton bras n'est pas fait pour suivre cet axe là donc plus tu avances dans ton mouvement par exemple au bicepsiole plus tu avances comme ça et plus tu vas vers le bas aussi et plus ta main n'est pas dans l'axe qui est naturel pour ton corps donc comme tu penses bien que c'est pas la barre qui va lâcher en premier ce sera tes tendons qui vont en pâtir ou tes muscles donc à éviter forcément c'est une mauvaise idée et moi j'en sais quelque chose tu vois parce qu'en tant qu'un outil pendant mes deux premières années de musculation tu vois et bien j'ai utilisé une barre EZ et une barre droite ma barre EZ elle était très légèrement coudée et ma barre droite elle était droite tout simplement et j'ai rapidement développé au bout de quelques semaines ou quelques mois je sais plus une tendinite aux deux poignets les deux et ça faisait mal et tout mais tu vois je continuais parce que bon je me disais no pain no gain tu vois donc j'y allais je bourrinais je bourrinais jusqu'au jour où en fait j'ai été obligé de m'arrêter complètement parce que ça fait trop mal et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ce problème ? parce qu'on va pas arrêter de s'entraîner tu penses bien non en fait tout simplement il va juste falloir éviter les barres droites aux exercices de biceps aux exercices de tirage pour le dos tu sais tu peux utiliser des barres aussi sur les machines et tout ça aux rowing barres aux exercices pour les triceps aussi avec les poulies quand tu pousses et tout faut pas de barres droites donc plutôt des barres Z, des barres coudées ou des barres en V directement pour les triceps par exemple voire si tu as un valgus tellement prononcé halter uniquement les halter moi c'est mon cas franchement les barres je les utilise quasiment plus à part un poids très léger parce qu'un poids vraiment très léger ça va il n'y a pas trop de tension donc ça passe mais sinon halter uniquement parce qu'avec une halter un halter un halter avec un halter bon avec halter ta main va suivre tout simplement une trajectoire qui naturellement va être confortable pour elle tu vois t'auras pas besoin d'y penser tu vas faire ton exercice avec halter et naturellement ton corps va se mettre dans une position qui sera sans risque qui sera confortable pour lui donc halter si tu as un fort valgus et pour les machines et pour les poulies et tout ça plutôt des poignées libres parce que tu sais tu peux mettre des barres aussi tu peux mettre des barres droites etc mais tu peux accrocher aussi des poignées qui sont libres accrochées avec du plastique ou des chaînes et tout ça là encore c'est pareil c'est beaucoup plus libre ça va te permettre une liberté de mouvement à ton bras pour que naturellement ce soit confortable donc soit halter soit ça pour les machines voilà pour le valgus ensuite hyper pronation et hyper supination alors qu'est-ce que c'est ? en gros si tu veux dans l'avant-bras tu vois tu as deux os tu as le radius et l'ulna que tu dois savoir si tu as regardé ma vidéo de l'anatomie des biceps d'il y a quelques jours et tout simplement le radius il a une forme particulière en fait il est pas tout droit tu vois il suit une trajectoire un peu incurvée tu vois comme ça et selon les personnes il va être plus ou moins incurvé il peut être très légèrement incurvé il peut être très très incurvé il peut faire vraiment une grosse rotation ça dépend des gens et bien s'il est très incurvé tu vas être hyper pronateur s'il est très peu incurvé tu vas être hyper supinateur les hyper supinateurs pourront très facilement supporter la prise en supination comme ça sans difficulté sans créer d'inconfort sans créer de douleur au fil du temps alors que les hyper pronateurs ne pourront pas la supporter donc ça créera il y aura de l'inconfort ça va créer des douleurs ça va créer des blessures au fil du temps alors comment savoir si tu es hyper pronateur ou hyper supinateur vu que aux dernières nouvelles tu ne peux pas voir ton radius directement en rayon X et bien il y a un petit exercice très simple ça se fait en 10 secondes il va te suffire en fait de mettre tes bras le long du corps et d'essayer de tourner la main vers l'extérieur donc un peu comme tout à l'heure tu vois tu essaies de tourner le pouce vers l'extérieur et si tu peux ramener ton pouce carrément vers l'arrière donc vers derrière toi en fait tu vas être plutôt hyper supinateur tu auras ainsi du mal à tourner la main vers l'intérieur à l'inverse en fait et si au contraire tu peux ramener ton pouce vers l'intérieur assez facilement jusqu'à vers l'arrière là tu vas être plutôt hyper pronateur et tu auras à l'inverse du mal à ramener ton pouce vers l'extérieur donc c'est soit l'un soit l'autre comme tu comprends bon après j'imagine qu'il y a des gens sans doute plus souples que d'autres qui peuvent quand même aller tourner beaucoup mais il y a toujours plus l'un que l'autre évidemment donc tu es soit hyper supinateur soit hyper pronateur mais pas les deux les conséquences de ça c'est quoi ? bah ça va être un peu comme le valgus en fait les hyper supinateurs vont pouvoir très facilement prendre une barre droite sans problème la prendre aussi en prise serrée ça ne va pas créer de douleur et tout ça tandis que les hyper pronateurs ne pourront pas prendre de barre droite s'ils sont très hyper pronateur ils ne pourront pas non plus prendre de barre EZ par contre ils auront des facilités à faire un Reader's Curl tu sais le curl en prise inversée comme ça qui permet de travailler bien les avant-bras et donc le valgus et l'hyperpronation ça s'additionne tu vois moi j'ai les deux tu vois donc on est bien tu vois c'est pas mal c'est bien bien caspurne donc si tu as les deux oublie les barres laisse tomber c'est pas la peine même les barres EZ à moins qu'elles soient très très coudées parce que bon ça existe des barres un peu comme ça mais à moins qu'elles soient comme ça ça finira par te faire mal aussi enfin en tout cas moi c'est mon cas donc halter halter uniquement ou poignée libre poignée simple en unilatéral la plupart du temps c'est le plus simple sur les machines et favoriser les machines qui sont qui laissent une bonne liberté de mouvement parce que sur la plupart des machines c'est pas le cas mais après pas d'inquiétude pour autant moi je suis hyper pronateur et j'ai un valgus assez prononcé et ça m'empêche pas de continuer à développer mon physique donc si c'est une de tes inquiétudes faut vraiment pas t'inquiéter franchement il suffit juste d'adapter ton entraînement voilà tu prends des halters plutôt que des barres c'est pas grave en fait il faut juste le savoir et adapter ton entraînement à ta morphologie c'est vraiment important c'est comme si t'achètes des chaussures tu prends pas du 45 si tu chausses du 40 tu vois l'entraînement ça doit être pareil il faut que ce soit adapté à toi c'est vraiment important et aujourd'hui on a parlé du valgus et de l'hyperpronation mais il faut bien te dire que ton corps il est rempli de ce type de nuances tu vois t'es pas du tout pareil que ton voisin il y a des petites différences au niveau osseux au niveau tendineux au niveau des insertions musculaires il y a plein plein de nuances comme ça qui font qu'on n'est pas tous pareil sur une machine une machine qui est quand même très restrictive en termes de liberté de mouvement on va pas du tout réagir pareil donc il y a l'avenir si tu sens que sur certains mouvements avec certains matériels sur certaines machines tu sens qu'il y a un truc bizarre tu vois il y a un inconfort il y a une douleur tu sens juste que t'es pas à l'aise au lieu d'insister et de finir par te faire mal change d'exercice tout simplement faut pas avoir honte tu es libre de changer d'exercice il y a une variété immense d'exercices en musculation il y en a largement assez pour trouver ce qui va convenir à ta morphologie et même si c'est vrai ça peut être chiant quand on débute de voir son copain son binôme là en train de faire les exos super facilement et toi tu peux pas parce que tout simplement ton corps il est pas fait pour cet exercice là c'est pas grave tu vois tu laisses ton ego au vestiaire pas les couilles et tu trouves un exercice qui soit adapté à ta morphologie on a tous nos forces et nos faiblesses tu vois ton binôme il a peut-être ces forces là mais toi t'en as d'autres peu importe voilà c'est tout pour cette vidéo sur le valgus et l'hyperpronation donc très important vraiment pour les débutants faites le test c'est pas compliqué chaque test prend 20 secondes tu tends le bras tu regardes dans le miroir qu'est-ce que ça donne et hop immédiatement tu sais s'il te faut une barre droite une barre plutôt EZ ou carrément uniquement des haltères et des poignées libres donc c'est vraiment pas compliqué et ça va t'économiser énormément parce que je reviens à l'anecdote un peu sur moi tu vois moi comme un con j'ai eu des tendinites aux deux poignées tu vois mais en plus et ben j'ai eu la tendinite beaucoup plus fortement à droite donc qu'est-ce qui s'est passé tu vois j'avais tellement mal tu sais j'étais con vraiment le roi des abrutis j'avais tellement mal que inconsciemment et peut-être même assez consciemment en fait quand je prenais ma barre et que je faisais mon biceps curl et ben je devais compenser un peu tu vois un peu dans un côté pour qu'il y ait moins cet inconfort au niveau du poignet tu vois et donc qu'est-ce qui s'est passé hein tu vois retard au biceps gauche voilà c'est ma faute je ne peux que me blâmer donc voilà ne sois pas aussi stupide que moi s'il te plaît fais attention à ton corps prends soin de lui voilà moi je vais te laisser juste une chose continue à m'ajouter sur Snapchat vous êtes de plus en plus nombreux c'est vraiment sympa parce que vous posez des questions hop vous me répondez vous m'en posez aussi c'est vraiment interactif c'est vraiment cool franchement ça me plaît beaucoup et puis vous pouvez me soumettre des idées de sujets comme ça là genre ce que j'ai fait l'autre jour les faux sucres c'était une idée qu'on m'a soumise l'anatomie des biceps aussi c'est quelque chose qu'on m'avait demandé tu vois donc je suis réactif je le fais si ça me parle si je trouve ça intéressant je le fais direct donc faut pas hésiter et autre chose je travaille sur un projet de vidéo qui va être bien je pense que ça va être vraiment sympa franchement genre j'ai eu une idée tu vois ça va être long ça va être très long parce qu'il y a beaucoup d'écriture et puis c'est un projet qui est un peu de trop grosse envergure pour moi parce que moi je suis quoi je suis un connard avec sa caméra dans sa cuisine tu vois donc je manque un petit peu de voilà mais disons que je travaille dessus et je vais voir où ça va me mener mais ça va être une vidéo assez comique sur la musculation bref voilà je t'en dis pas plus pour l'instant mais je pense que ça devrait plaire en tout cas ça va plaire aux gens qui sont très connectés au fit game au fitness sur internet et tout ça qui connaissent un petit peu les gens du milieu ça devrait plaire à ces gens là voilà je t'en dis pas plus moi je te laisse là et à bientôt dans une prochaine vidéo salut frère le dors commandant suprême c'est moi qui est sirène si je me jette à l'eau ce sera pour me faire sucer par des sirènes personne ne mérite d'être ma reine je suis en l'air contre moi-même je suis à Vilo pas de McLaren mon coeur plus c'est que des mael contact radio actif sans les gants et c'est le mort la bite sans les dents on repêche ta qu'il y a 15 dans les dents bien sûr merci